Salut à toi qui regarde cette vidéo. Tout d'abord laisse moi te féliciter. Je te félicite tout simplement parce que tu as fait le choix de passer ton permis de conduire. Alors tu sais pas encore vers quoi t'orienter et c'est tout à fait normal, mais c'est vraiment une bonne chose. Tu verras que le permis c'est un des rares examens en France qui demande à autant sortir de sa zone de confort. Le permis, sache que tu vas l'avoir et certainement toute ta vie, ça demandera vachement de travail que ce soit dans la théorie ou dans la pratique. T'en as pour quelques mois ou quelques années, mais en tout cas bravo parce que toi qui regarde cette vidéo, tu as décidé de sortir de cette zone de confort et de pousser la porte d'une auto-école et ça franchement, c'est respectable. Combien de personnes encore aujourd'hui aimeraient mais se disent que c'est trop tard ? Combien n'en ont pas encore l'intérêt parce qu'ils se disent que finalement c'est trop compliqué ? Ou alors combien ne connaîtront jamais le plaisir de ce qu'est conduire une voiture ? Tu te poses sans doute beaucoup de questions et c'est tout à fait compréhensible, puisque tu as vaguement entendu parler de la conduite accompagnée, un petit peu de supervisée, peut-être aussi qu'on t'a parlé de la boîte automatique, c'est normal de rien comprendre au début. En tout cas, sache que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te promets de tout décortiquer et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras être content d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur le choix de la filière que tu vas choisir. Tout d'abord, laisse-moi te dire quelque chose, c'est qu'avant d'attaquer la voiture, généralement les auto-écoles aiment bien que le candidat ait d'abord obtenu son code, pour la simple et bonne raison que c'est compliqué parfois d'aller sur la route en n'ayant aucune connaissance du code de la route. Personnellement, j'aime bien mélanger les deux, si j'estime que l'élève est capable en même temps de gérer code et conduite, ou tout simplement s'il me le demande. Par contre, moi quand je fais conduire les gens, je m'assure bien derrière qu'il travaille régulièrement le code. Pourquoi j'aime bien faire ça ? C'est parce que je pars du principe que d'apprendre un petit peu de théorie et de mélanger aussi la pratique, même si ces différences sont quand même largement liées, ça permet tout simplement d'apprendre plus vite. Et surtout, si on n'est pas trop théorique, ça permet aussi de se décoincer un petit peu l'esprit, et surtout de mélanger les deux, et donc d'apprendre un peu plus facilement. D'abord, essaye de voir si c'est possible, et puis ensuite, essaye de voir aussi si tu as envie de faire les deux en même temps, en sachant que derrière, ça demande évidemment plus d'investissement. Tout d'abord, on va retrouver ce qu'on appelle la conduite traditionnelle. Ça veut dire qu'à partir de 17 ans, vous pouvez vous inscrire en auto-école, commencer à travailler le code et pourquoi pas l'obtenir, mais vous ne pourrez pas passer votre examen du permis de conduire avant vos 18 ans révolus, c'est-à-dire qu'il faut les avoir obtenus pour pouvoir passer le permis. Les avantages, vous n'avez aucun défaut dans votre conduite, puisque votre niveau est plutôt bon. Ça peut être aussi parfois rapide, puisque plusieurs auto-écoles font des stages intensifs. Donc si vous estimez que cette filière est bonne pour vous, pourquoi pas foncer ? Je vois deux points négatifs par rapport à ça. Tout d'abord, le manque d'expérience. C'est souvent là qu'on entend que quand on sort de l'auto-école, on ne sait pas conduire. Et le deuxième point que je trouve plutôt négatif, c'est que souvent, 20 heures, ce n'est pas suffisant, et que derrière, il faut rajouter plusieurs heures de conduite. N'oubliez pas que la moyenne en France s'élève à 30, 35 heures en moyenne. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée. Donc la conduite accompagnée s'adresse aux personnes qui ont 15 ans ou plus. Il n'y a pas de limite d'âge dans la conduite accompagnée. Donc comment se passe la conduite accompagnée ? Une fois le code obtenu, il suffit de faire 20 heures de conduite minimum avec son moniteur ou ses moniteurs d'auto-école. Et ensuite, vous allez partir pendant un an minimum avec vos accompagnateurs, c'est-à-dire une personne au moins qui aura plus de 5 ans de permis. Souvent, on retrouvera les parents, les conjoints, ça peut être aussi un autre membre de la famille. Et pendant cette période de la conduite accompagnée qui dure un an minimum, vous aurez ce qu'on appelle deux rendez-vous pédagogiques, c'est-à-dire deux bilans auxquels il faudra revenir à l'auto-école pour voir justement ce qui va et ce qui ne va pas dans votre conduite. Ensuite, vous pourrez passer votre examen du permis à partir de 17 ans et demi. Et si jamais vous l'obtenez, à ce moment-là, ça veut dire que vous continuez votre conduite accompagnée jusqu'à vos 18 ans révolus, mais que vous êtes déjà en possession du permis de conduire. L'avantage, c'est que si vous partez à l'étranger ou que vous avez des études à faire dans des grandes villes loin de chez vous, vous avez déjà votre examen. Les avantages de la conduite accompagnée sont nombreux, puisqu'on va retrouver derrière une bonne expérience, puisque vous avez au moins un an de conduite dans vos pattes. Une assurance que vous allez payer moins cher une fois que vous aurez le permis, puisque forcément vous avez de l'expérience derrière, donc vous êtes des conducteurs un peu plus expérimentés. Votre période probatoire est uniquement de 2 ans et vous récupérez 3 points par an si vous ne commettez pas d'infraction. Et derrière, j'ai envie de rajouter qu'il y a une certaine économie, puisque forcément il y aura moins d'heures supplémentaires à la fin quand vous allez revenir à l'auto-école pour vous préparer à l'examen du permis de conduire. Par rapport aux inconvénients, j'en trouve seulement 3 et encore j'ai dû chercher pour les trouver. Vous allez certainement avoir de mauvaises habitudes, mais finalement vous les aurez quand même une fois que vous aurez votre permis en poche. Parfois, mais ça concerne vraiment très peu de personnes, vous pouvez passer une mauvaise conduite accompagnée si ça passe pas, si ça colle pas avec vos accompagnateurs. Et le troisième point négatif, mais encore tout le monde n'est pas concerné par ça, c'est que parfois vous oubliez malheureusement de faire des manœuvres et du coup derrière on est obligé de rajouter des heures supplémentaires pour retrouver un certain niveau. Maintenant on va retrouver la conduite supervisée qui elle s'adresse aux personnes de 18 ans ou plus. Alors de quoi il s'agit ? C'est tout simplement à la suite de mes 20 heures de conduite minimale obligatoire. Si jamais j'ai un niveau correct mais pas suffisamment élevé pour avoir le permis de conduire, je peux proposer à mon auto-école de partir avec mes accompagnateurs un peu comme en conduite accompagnée, me faire la main afin de revenir en auto-école mais avec plus d'expérience. Ça peut être aussi proposé par mon moniteur d'auto-école s'il voit que je suis peut-être un petit peu trop stressé, que je manque d'expérience ou alors qu'il va y avoir derrière peut-être un petit peu trop d'heures de conduite supplémentaires à payer. Donc l'avantage de la supervisée c'est d'abord qu'elle est gratuite mais aussi qu'il n'y a pas de durée dans le temps. J'ai des personnes qui sont parties pendant un mois, d'autres pendant six mois, peu importe. Derrière je limite vraiment le coût des heures supplémentaires donc j'ai vraiment de l'économie mais surtout j'arrive à l'auto-école avec beaucoup plus d'expérience. Les inconvénients je dirais que c'est à peu près la même chose qu'en conduite accompagnée. Vous savez de nombreux élèves loupent le permis pas parce qu'ils sont mauvais mais tout simplement parce qu'ils manquent d'expérience. Le permis a un certain coût aujourd'hui et ça peut se comprendre et se limiter grâce à la conduite supervisée. Et donc la dernière filière c'est tout simplement la boîte automatique. De nombreuses auto-écoles le proposent que ce soit en conduite traditionnelle ou accompagnée ou supervisée d'ailleurs elle peut se faire sur boîte automatique. Donc toujours pareil 13 heures minimum obligatoires avec l'auto-école et après je peux partir directement passer mon permis de conduire ou en conduite accompagnée ou supervisée. Les avantages c'est que le permis revient beaucoup moins cher puisqu'il s'agit de 13 heures au lieu de 20 et que derrière je vais enlever toute la compétence 1 qui peut parfois poser problème au niveau de la maîtrise du véhicule. Souvent d'ailleurs le stress vient de ça une mauvaise maîtrise du véhicule fait que derrière on stresse énormément. Voilà j'espère que d'avoir vu cette vidéo t'aura vraiment aidé, t'aura aidé à faire ce choix qui n'est pas forcément facile quand on arrive en auto-école puisque nous forcément on sait de quoi on parle mais toi t'arrives ici dans un milieu qui est super bizarre et les moniteurs c'est vrai que parfois on a un langage qui est assez particulier. Mettez-moi justement dans les commentaires quelle filière vous avez choisi. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo mardi 18h. Je compte sur vous. En attendant mettez des commentaires, likez les vidéos et surtout n'hésitez pas à les partager. On se retrouve bientôt. A plus les gens.